Musique Et bonjour à tous, genteux dames et gentilhommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de mai, que vous avez profité de tous ces bons pour vous ressourcer. Donc, merci à toi fidèle abonné qui me suit sur cette chaîne YouTube. Merci de ta présence, de votre soutien. Merci d'être là et de faire grimper cette chaîne YouTube. Et si toi aussi, tu viens d'arriver aujourd'hui sur cette chaîne, merci de ta présence. Si tu désires aller plus loin sur cette chaîne, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Voilà. Si tu viens d'arriver et que tu ne me connais pas, je m'appelle Marie Thérèse, je suis médiocre et voyant. Et je suis là pour faire cet horoscope. Et oui, pour le mois de juin, qu'est-ce que ça passe vite ? Juin 2023. Donc, j'ai ressorti l'oracle du voyant. Pour changer un petit peu. Et on va voir qu'est-ce qui se passe pour ce mois-ci. D'une façon générale, ça va être le tas d'en haut. Pour le boulot, ça va être le tas numéro 2 pour le travail. Donc, si tu ne travailles pas, prends-le. Peut-être que tu as un travail à faire sur toi-même ou par rapport à une problématique. Si tu ne bosses pas. Comme je dis et je le répète, on fait preuve de discernement dans tout ce que je vous dis. et vous voyez ce que vous vivez. Et vous voyez ce que je dis en fonction des cartes. Mettre en fonction de ce que vous vivez et ce que je dis, adapter les cartes. Si ça ne vous parle pas, ne restez pas bloqué sur quelque chose que je dis. D'accord ? Quand j'annonce un accident, ce n'est pas un accident où vous allez mourir. Il peut y avoir un imprévu, quelque chose qui vient vous titiller pendant le mois. J'ai eu deux personnes en retour un petit peu négatives qui ont un petit peu mal pris les choses. Mais oui, je peux dire abus, on peut vous abuser, on peut vous abuser aussi bien que vous pompez du fric ou vous abuser autrement. Ok ? Mais ne prenez pas tout de suite sur quelque chose de très très négatif. Regardez d'abord et attendez de voir ce qui se passe quand je dis mai, du début jusqu'à la fin du mois. Ok ? Il peut y avoir tout simplement un événement, quand je dis un accident, qui est perturbateur au sein de ce mois, qui va vous titiller, qui va vous mobiliser pendant une journée, mais pas forcément. Je pense que la personne l'a pris comme un accident corporel ou quelque chose de grave qui allait lui arriver. Donc, vous voyez, ne soyez pas négatif quand je vous dis accident ou mort ou peu importe. La mort indique souvent une fin pour une renaissance, pour autre chose. Des fois, il faut quitter une situation pour pouvoir avoir quelque chose de meilleur. Voilà. Donc, je suis désolée pour les personnes que j'ai touchées. Je ne souhaite pas qu'il vous arrive que ce soit. Au contraire, je suis là pour vous guider. Je suis là avec bienveillance et en aucun cas pour vous faire peur. Voilà. Que ça soit dit, que ça soit clair. Je n'ai aucun envie de vous faire du mal ou de vous foutre la trouille. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le but. Allez, du côté sentimental, ce sera la carte de la fin. Ça, ce sera le côté love. Si j'ai besoin de compléter les cartes, vous le savez, je les complète. On va prendre une carte de celle-ci. Allez, on continue pour nos amis Sagittaires pour ce mois de juin 2023. Donc, première lignée, tout ce qui touche, le général pour vous. Je vous ai préparé les cartes. Deuxième lignée, c'est le professionnel ou un travail à faire sur vous-même si vous n'êtes pas en activité professionnelle. Le chakra, la problématique à travailler avec l'oracle des chakras. et les troisièmes lignées, c'est tout ce qui touche le sentimental. Et on verra ce qui se passe pour vous. Donc, on y va du côté général pour vous, mes chers chakras d'Ithère. Alors, des événements malchanceux. Est-ce que vous avez subi des actes de malchance, c'est-à-dire une série de choses qui vous est arrivées qui étaient problématiques ? D'accord ? Ou, malheureusement, vous allez subir des problèmes, des petits ennuis qui vont perturber ce mois de juin. D'accord ? Période plus ou moins un petit peu négative, on va voir la carte d'à côté qui peut-être nous donnera le domaine. Ça peut être perturbant selon un engagement, selon une... Enfin, la problématique, vous verrez sur quoi, un mot. Alors, ça peut être, voilà, des événements malchanceux par rapport à de l'argent, un problème pécunier. Il y a quelque chose de récurrent pour vous qui va être là au mois de juin. Est-ce que, ben, vous aviez économisé, puis encore, il vous arrive quelque chose du fait que vous n'avez pas votre bille ? Est-ce que, ben, vous n'avez pas de chance s'il y a un mobilier qui va se casser ou une panne dans un frigidaire ? Je prends des exemples. Mais, voilà, il peut y avoir des événements comme ça qui sont perturbants, qui vont vous faire sortir de l'argent. Et ce n'est pas forcément le bon moment de sortir cet argent puisque c'est un peu rigueur. Voilà ce que j'ai pour vous. Maintenant, si vous avez cet argent qui tombe, ce serait bien pour vous. La richesse, normalement, annonce cette rentrée d'argent. La richesse, normalement, annonce cette rentrée d'argent. Mais là, quand même, on a la carte de la malchance devant qui nous indique peut-être qu'il y a un événement malchanceux qui fait que, ben, cet argent, peut-être qu'on va la recevoir et puis on va la gaspiller aussitôt et on ne va pas pouvoir la garder. Donc, si c'est de l'argent qui arrive, je vous le souhaite, mais là, avec la carte négative, voilà, il y a un échec. Il y a une problématique qui vous empêche d'avancer avec le jeu d'échecs. Ça vous empêche d'avancer comme vous voulez. D'accord ? Vous avez peut-être prévu quelque chose avec quelque argent, quelques billets de côté, quelques peu d'argent de côté et puis du coup, vous ne pouvez pas avancer et aller vers ce quoi vous voulez aller. Donc, il y a peut-être un problème vraiment pécunier, financier qui est là pour vous, ami chagitaire pour ce mois de juin. D'accord ? Vous verrez bien, il y a des... Il y a des complications et puis, il y a des problématiques et on peut s'engueuler, on peut avoir des discussions un petit peu fouleuses par rapport à l'argent. Alors, un exemple, c'est un exemple que je vous donne. Dans votre couple, il y en a un des eux qui a gaspillé un peu plus d'argent. Du coup, ça met des discussions un petit peu tendues au sein du foyer. Vous voyez ? Ça peut être la problématique aussi. Donc, moi, j'économise d'un côté et toi, tu gaspilles de l'autre. Ça ne peut pas aller. Donc, on va rajouter une carte pour vous. Écoutez, à mon avis, c'est un petit problème passager puisque vous avez quand même une belle carte derrière de protection. Il y a peut-être un événement qui va être perturbant du côté pécunier. Ça, c'est sûr avec l'argent. Mais avec cette carte de protection qui est une carte bénéfique normalement, ça peut effacer la négativité de tout ce que je vous ai annoncé. D'accord ? Puisque c'est une carte positive. Donc, les choses peuvent s'arranger. Voilà. Il y a un événement un peu vouloir ou bien problématique avec le problème pécunier. Si vous n'avez pas ces problèmes d'argent avec l'échec, il y a quelque chose qui va bloquer, il y a quelque chose qui annonce que vous ne pouvez pas accéder à ce que vous voulez. D'accord ? problème de couple ou toute autre chose, il y aura une problématique qui sera là. Et il y aura des discussions avec la foudre un peu houleuse. Vous l'aurez compris. Voilà ce que j'ai. Allez, on va voir du côté professionnel ou ce qu'il vous faut travailler. Allez, on y va. Écoutez, en tous les cas, on a le symbole de la paix côté professionnel. Donc, si vous aviez une tension, peut-être que c'est au niveau pécunier professionnel, est-ce que vous avez demandé une alimentation ou vous ne l'avez peut-être pas eu, ça a fait des complications, on peut retrouver cette paix côté professionnel. Si vous n'avez pas de travail que je vous ai dit que c'était pour travailler sur vous-même, il faut réinstaurer cette paix en vous, retrouver le calme en vous, vous poser. On a des livres qui peuvent nous donner pour certains une formation à venir. Est-ce que vous avez envie d'une formation ? Est-ce qu'il y a des documents administratifs du côté travail à faire ? Il y a peut-être un contrat de travail pour certains qui est là puisqu'on a cette possibilité de signer cet engagement. Voyez, ou formation ou contrat de travail sera là. On a un jeune homme qui représentait là. Il y a des écrits pour lui. On va rajouter une troisième carte. Une quatrième carte. Il y avait un événement, vous voyez, ça c'est la stérilité des choses qui n'avancent pas comme vous le voulez. Il est encore là. Ça peut être du côté professionnel la problématique que je vous ai donnée en haut. Il y a un mal-être au sein du travail ou sinon on voit bien qu'il y a de l'argent aussi dans cette carte. Les choses n'évoluent pas financièrement aussi au sein du travail où vous êtes. Vous n'êtes peut-être pas payé à la hauteur avec tout ce que vous faites. Mais, il y a des blocages aussi. Il peut y avoir des blocages pour certains professionnels. Le fait d'être dans ce filet fait que on ne peut pas avancer. C'est un peu comme la carte de l'échec. On veut aller vers autre chose ou on veut avancer pour autre chose mais on ne peut pas y aller comme on veut. Il y a peut-être certains qui désirent une formation mais qui n'auront pas cette formation malheureusement. D'autres auront peut-être cette chance. Et si c'est un travail sur vous-même, il y a une problématique à retrouver la paix par rapport à une complication, quelque chose qui était stérile par rapport à un jeune homme. Est-ce qu'il y avait une mauvaise entente avec ce jeu-là ? A vous de voir. Allez, on va voir le chakra qui peut poser problème ou la problématique. Alors, favoriser le détachement. Il faut vous détacher de certaines choses qui vous préoccupent certainement ou qui posent problème en vous. D'accord ? Alors, la carte du détachement. Le chakra qui est concerné, c'est le chakra sacré. c'est en dessous le ventre, vous l'aurez compris. C'est sous le nombril, à l'intérieur du pelvis. Donc, problème avec ce chakra, il faut travailler dessus. Vous êtes actuellement attaché à une personne. mais cette personne, on vous dit qu'il y a une situation qui nuit en vous par rapport à votre équilibre. Ça vous déstabilise énergétiquement. Cette personne vous perturbe. Est-ce que, vous voyez, ça peut être la problématique avec ce jeune homme pour une femme ou un homme ? Ça pose problème. Vous n'êtes plus bien. D'accord ? Il faut apprendre à vous détacher de cette situation, de ne pas prendre sur vous. Ça vous perturbe. Vos guides vous encouragent à favoriser ce détachement dans votre vie. Vous pouvez tout à fait apprécier et profiter de chaque instant sans pour autant en ressentir un entachement. Il ne faut pas toujours aller vers cette personne même. Vous pouvez inconsciemment peut-être être toujours amené à aller avec une personne et cette personne n'est pas forcément bénéfique pour vous. Il faut apprendre à cheminer un petit peu tout seul, je dirais. Si vous vous détachez de la personne qui pose problème, vous allez pouvoir avancer et vous aligner à votre chakra qui est bien aligné parce qu'elle vous fait souffrir. Vos guides vous encouragent à favoriser le détachement dans votre vie. vous pouvez à tout à fait apprécier de profiter de chaque instant sans pour autant devoir ressentir de l'attachement. En vous détachant des résultats que vous souhaitez obtenir, vous serez davantage dans la justesse et dans l'alignement de votre être. vous expérimenter vous expérimenter ainsi sans souffrance inutile, détachez-vous de la problématique que vous vivez actuelle, de la personne que vous vivez actuelle. Si c'est un problème pécunier, on arrête de ressasser ça dans notre tête. Point. c'est tout pour pouvoir avancer. Voilà ce que j'ai pour vous. Il est important pour vous de favoriser ce détachement avec une matière, une chose, une personne. Voilà. Après, du côté love, on a la carte du printemps. Des événements sentimentaux qui se sont passés peut-être trois mois en avant ou durant un laps de temps de trois mois. Le printemps, c'est une carte qui indique le renouveau. Aussi, il peut y avoir un renouveau sentimental et retrouver, regardez la belle carte, l'équilibre. la stabilité en amour. Enfin, peut-être pour certains, retrouver cette stabilité. Alors, ça peut être une problématique de couple que vous avez eue et là, il y a du renouveau dans ce couple et on a mis les choses à plat, on a dialogué, on a fait en sorte que ce couple se rééquilibre. Plus de problématique. Pour les célibataires, il y a un renouveau donc ça veut dire que l'amour va être au rendez-vous et puis vous allez pouvoir aller vers une relation qui sera bien équilibrée, ajustée. Et on a la carte du masque. Donc, le masque, c'est peut-être un événement festif. Vous allez peut-être être invité à une fête et c'est lors de cette fête que vous allez peut-être retrouver cet amoureux ou cet amoureux. Le masque, c'est la possibilité d'aller vers une fête, c'est-à-dire un anniversaire, je ne sais pas, un rassemblement festif. Et peut-être lors de cet événement festif, vous allez retrouver cette stabilité où vous allez retrouver cet amoureux ou cette amoureuse. On peut nous montrer une personne aussi qui cache un petit peu son visage, d'accord ? Qui ne dévoile pas tout sur lui, sur elle-même. Alors, il est possible qu'on vous cache des choses, peut-être qu'il y aura des choses à creuser par rapport à cette personne. Peut-être qu'elle ne se dévoile pas complètement envers vous aussi ou qu'elle ne dévoile pas justement ses sentiments pour vous, encore. Il y aura peut-être à creuser de ce côté-là, encore, pour aller vers cette relation. Peut-être que cette personne n'ose pas encore dévoiler ses sentiments. Voilà ce que j'ai pour vous, les amis sagittaires. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite un bon mois de juin. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Pour cela, je vous en remercie d'avance. Prenez soin de vous. Bisous, bisous. Bon mois de juin à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada